Jean-Marie Le Pen devant le tribunal correctionnel de Versailles pour une affaire remontant à la dernière campagne pour les élections législatives. Il est accusé de violence et injure à l'égard de la candidate socialiste de Mantes-la-Jolie. Mais ses adversaires politiques se retrouvent également accusés d'entrave à la liberté de circulation et injure à son égard. Valérie Hermite, Rémi Poissonnier. A la fois victime et prévenue, Jean-Marie Le Pen est arrivé discrètement au palais de justice de Versailles avec sa vision du procès. En période électorale de la part du gouvernement socialo-communiste, il faut s'attendre à tout, à toutes les manipulations. Deux jours de procès pour comprendre plus d'une heure d'incident. C'était le 30 mai dernier, à Mantes-la-Jolie, Jean-Marie Le Pen était venue se tenir sa fille durant les législatives. Mais très vite, la campagne avait tourné à l'affrontement entre membres du Front National et contre-manifestants. Qui a frappé qui ? Le Front National, durant toute l'audience, a maintenu avoir été le premier agressé, ne répondant qu'en tant que victime. A qui fera-t-on croire que l'avant-veille de la clôture du scrutin, Jean-Marie Le Pen aurait délibérément agressé quelques dizaines de manifestants de gauche et d'extrême-gauche ? Tout juste, Jean-Marie Le Pen reconnaît-il avoir effleuré le corsage d'Anne-Marie Peulvast, mère socialiste de Mantes-la-Jolie. Malgré les images, certains membres du Front National ont nié les autres violences à l'encontre de leurs opposants. Il y a bien là un espèce de lien complètement concret entre les idées qu'il prône à longueur d'antenne, de haine, et puis ce comportement soudain, brutal, méchant, qu'il a développé dans cette manifestation à Mantes-la-Jolie. Pas de débat idéologique durant cette audience. Pourtant, l'enjeu est clairement politique. Pour Jean-Marie Le Pen, démontrer qu'il est un élu harcelé. Pour les contre-manifestants, démontrer qu'il est le seul chef de parti français à s'impliquer dans une bagarre durant une campagne.